J'ai un niveau Basiquement, ce que nous faisons à Afrobrain Nous traitons avec les agriculteurs Alors, il y a une chose sur laquelle j'aimerais accentuer Alors, si tu veux que ta richesse perdue Pour toujours Alors, connecte-la avec la source Connecte-la avec la nature Nous regardons les millionnaires et les milliardaires Les millionnaires et les milliardaires à la télévision Mais il y a une chose qu'ils nous ont jamais dit Alors, la plupart d'entre eux sont des agriculteurs Le propriétaire de Facebook et Bill Gates Ils sont tous des agriculteurs Alors, aujourd'hui, je vais dire quelque chose de très succincte Alors, concernant la puissance de l'agriculture Lorsque tu plantes Et tu récoltes C'est comme imprimer de l'argent C'est comme imprimer de l'argent Parce que tu plantes une semence Et tu as plus ou beaucoup Alors, actuellement, c'est en réalité Produit de l'argent ou alors imprimer de l'argent Mais juste parce que nous sommes trop distrait Et on a quitté, on a enlevé la focalisation sur la base La puissance de la base Afro-brains Nous travaillons avec des gens qui cultivent naturellement Alors, les gens qui cultivent Je vais dire naturellement Sans des engrais, sans des produits chimiques Alors, nous fournissons les menus naturels Ou les sémences naturelles, si vous voulez Alors, lorsque tu plantes Et que les produits sont prêts Nous les achetons Parce que la plupart des temps Les gens veulent cultiver Les gens veulent planter Mais ils ne sont pas sûrs Ils ne sont pas sûrs De l'acheteur Alors, à cause de cela Ou dû à cela Les gens deviennent parfois pares Alors, maintenant, on a créé un marché Pour tous nos produits agricoles Alors, tout ce dont tu as besoin de faire C'est d'avoir accès Ou c'est d'accéder au terrain Une fois que tu accèdes au terrain On va t'aider à cultiver Ou à planter n'importe quelle semence sélectionnée On a certains produits Ou alors produits agricoles Qu'on aimerait que tu cultives Ou que tu plantes Si tu n'as pas les produits à planter Ou les grains à planter On te donne la semence Et tu la plantes Et nous venons l'acheter de toi Et nous transformons cela Et nous nous posons cela au supermarché Alors, tu sais Que tout ce que tu fais dans ton champ Alors, affecte ce qui se passe sur le supermarché Alors, c'est ça la puissance de l'agriculteur Alors, nous avons des opportunités pour coopérer Nous avons des opportunités Dans la distribution Que ce soit aller d'un endroit à un autre Ou alors vendu au supermarché sur place Nous avons énormément d'opportunités Alors, ce n'est pas comme si on avait Une banque d'argent quelque part Mais l'argent est créé ou généré par toi Alors, nous faisons tous pareil C'est ça le système Alors, quand tu viens soumettre tes services De façon volontaire Nous te donnons la valeur Nous donnons cela la valeur Alors, je parlais avec un jeune homme à l'intérieur Alors, il travaille dans le système là-bas Nous avons les compétences ou les capacités Alors, parfois nous ne réalisons pas la quintessence Mais c'est la capacité de valeur Alors, nous créons des marchés pour certaines de ces compétences Je suis sûr qu'il est certainement dans les environnements Qui est passionné par le marketing J'ai essayé de le fourvoyer de cela Alors, parce que le meilleur moyen de rendre quelqu'un intéressant Par rapport à quelque chose C'est de le fourvoyer ou de le tourner Alors, j'ai découvert qu'il poussait vraiment à cela Et c'est la passion dont nous avons besoin Alors, le type de business que nous faisons à Afrobrains Alors, c'est un business qui doit venir de ton intérieur Parce que nous nous traitons avec des nutriments organiques De la santé Nous ne sommes pas seulement intéressés à avoir de l'argent Mais nous faisons des produits qui sont pour la santé Alors, c'est quelque chose qui nous est particulière Parce que la plupart des produits que nous consommons Sont dangereux pour la santé Alors, la plupart des produits importés C'est nuisant ou nuisible pour la santé J'ai eu l'occasion de vivre en Chine Et d'étudier pendant quelques années Alors, ce qu'on consommait n'était pas la nourriture Alors, parfois c'est causé aussi par nous Alors, ceux d'entre nous qui allons en Chine Nous voulons acheter des choses moins chères Et on vient empoisonner nos frères qui sont ici Alors, ce qu'Afrobrains fait, c'est de générer notre propre produit À partir de notre environnement Alors, nous essayons aussi de voir dans quelle mesure préserver notre culture Alors, nous devons transformer nos repas Culturelles Enfin que nos enfants soient capables De plus aimer Préparer cela Parce que nos enfants ne vont pas aimer Piler le tarot comme nous avons l'habitude d'épiler Alors, nous devons trouver un moyen Pour leur communiquer le message Leur disant la façon dont nous avons l'habitude de faire Alors, Afrobrains, nous produisons le tarot dans une forme de farine Nous produisons aussi Les choux Les choux dans une forme de poudre En farine Alors, nous le faisons parce que nous sommes avisés au sujet de la santé Alors, les produits chimiques ne sont pas bien pour la santé Alors, si quelqu'un peut consommer les choux La farine de choux Dans une forme naturelle, ça ne peut pas affecter sa santé Nous avons aussi la farine Le plantain en farine Le coquille En farine On a le coquille en farine On a le coquille en farine On a le coquille en farine Je ne sais pas si vous connaissez Le coquille en farine Le coquille en farine En fait, c'est bien pour la consommation quotidienne Alors, voici les types de produits que nous mettons à votre disposition Notre but C'est pour que les gens Consomment ou ingurgitent la nourriture Comme médicament Il est dit de façon générale Alors, si tu ne consommes pas ton repas comme ton médicament Tu vas un jour consommer ton médicament Comme étant ton repas Alors, nous invitons tout le monde D'embrasser ce style Ce nouveau style de vie De consommer vos repas Comme vos médicaments Quand tu consommes les choux en farine Alors, tu résolves ou tu résolves les problèmes futurs Alors, quand tu consommes le plantain en farine Tu résolves des problèmes qui sont futurs Alors, nous invitons Alors, nous invitons Tout le monde De se joindre à nous À Afrobrains À Afrobrains Viens voir où tu peux jouer un rôle Quelle valeur peux-tu apporter ? Alors, que peux-tu faire dans le système appelé Afrobrains ? Qu'est-ce que Afrobrains peut t'offrir ? Alors, c'est ça le motif pour lequel je suis ici aujourd'hui Alors, je peux voir Je peux voir les jeunes ici Beaucoup de jeunes Alors, c'est un nouveau produit J'ai testé le marché Il y a un pléton de personnes là dehors Qui ont besoin de produits Et ils aimeraient acheter le produit La plupart ne savent pas comment arriver au produit Alors, mon conseil aux jeunes Les gens ici Alors, aide à venir et développer un moyen Pour amener les produits sur le marché Alors, ce sont des produits réels Alors, nous avons des systèmes tout autour Selon lesquels les gens vendent des produits Qui ne sont pas visibles Alors, tout genre d'articles Ici, nous avons la nourriture Ou les repas Ne compare pas les produits d'Afrobrains Parce que parfois, quand je parle avec vous Ils pensent que c'est l'un des Alors, parfois, quand je vois pas Vous avez l'impression que c'est l'un des Alors, parfois, les gens me prennent Ils se disent que c'est l'un des produits Qu'on a l'habitude d'entendre parler Non, c'est pas le cas Lorsque tu marketes la nourriture C'est différent Parce que ce sont des produits que les gens ingurgitent chaque jour Ça doit être crédible Ça doit être reproducible Ça doit être reproductif Alors, tu dois être capable de dire aux gens ce que c'est Alors, j'invite les jeunes gens Venez Et profiter de cette opportunité Alors, n'attends pas que la chose soit vulgaire Pour que tu commences à regretter Oh, je me serai lancé dedans Et ainsi, ainsi, ainsi Alors, le motif pour lequel je suis ici C'est le pasteur Alors, les produits-là sont connus Je suis sûr que certains d'entre vous Avez sûrement vu ça quelque part Alors, ce sur quoi nous travaillons maintenant C'est accès Comment accéder aux gens et au marché Alors, comment accéder aux consommateurs Viens t'implanter dans le système Et résoudre le problème d'accès Alors, parce que c'est la solution au problème Qui crée la valeur Et qui crée les revenus Alors, les personnes les plus riches dans le monde Sont des marketeurs Alors, les personnes les plus riches dans le monde Sont des personnes qui vendent Sont des commerçants Quelqu'un peut venir et voir ce bâtiment Et il sait où trouver les acheteurs Et en quelques minutes Ils peuvent se faire des millions Juste par Marketer le bâtiment Ça veut dire prendre le bâtiment Et puis le vendre à quelqu'un Quelques minutes Vous êtes avisé au sujet des agents immobiliers Alors, ils se font de l'argent sans stresser Parce qu'ils connaissent le produit Et ils ont accès au consommateur Alors, ils se placent au milieu Et ils facilitent la transaction Alors, Afrobrais a cette opportunité pour toi En ce temps-ci Et de façon quotidienne Alors, si tu peux vendre le maïs en farine A un consommateur Ou un client Alors, ce n'est pas une paire de chaussures Il va manger demain Et il va t'appeler demain Alors, tu auras un réseau de clients Qui t'appartiennent Alors, la nourriture sera sollicité Aujourd'hui, demain Et pour toujours Alors, je veux que tu saisisses La puissance de vendre les repas Il y a quelque chose Que j'essaye d'exposer Mais à cause du pastor Je prie juste que je sois capable De pouvoir te communiquer Alors, tu dois être la personne Tu dois profiter En fait de ce projet Une fois de plus, pastor Merci beaucoup Plus Dieu te bénit Alors que cette chose Qui a été mise dans ton coeur Ce désir De prospérer Alors de te faire prospérer Ceux qui adorent avec toi Plus Dieu mette la main là-dessus Plus Dieu fait pour grandir cela Alors que Dieu fasse prospérer cela Alors, j'ai vu une chaîne Alors, j'ai vu la petite fille Jouer à la batterie J'ai vu l'équipe Et j'ai fait un commentaire au pastor La puissance de l'équipe de travail Je veux faire partie de cette équipe C'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui Alors, formons une armée Alors, tu sais Il y a beaucoup de mal là-dehors Afrobrains n'est pas juste là pour produire les fruits consommables Alors, l'un des désirs de mon coeur C'est de protéger notre environnement naturel Alors, je te dis quelque chose de très très solide Il y aura un temps Où vous aurez le terrain Mais tu ne seras pas capable de planter Il y aura un temps Tu auras le terrain Mais tu ne seras pas capable de pouvoir planter Parce que la puissance de la semence est en train de s'en aller La puissance de la semence s'en va Si tu n'as pas la semence, tu ne peux pas planter Alors, je crée un marché pour des produits organiques Parce que je sais que ça va fonctionner Je veux propager les produits comestibles Il y a des multinationales Qui produisent des semences modifiées Le danger avec ces semences, c'est ceci Quand tu achètes ces semences Tu les plantes Quand tu récoltes Tu ne peux plus Tu ne peux plus utiliser La récolte Comme semen Tu dois encore revenir à eux Pour acheter de nouvelles semences Parce qu'elles sont modifiées C'est dangereux C'est très dangereux Alors ça c'est l'une des choses que nous essayons Alors j'essaie de parler De m'attarder là-dessus Espérant que Quelqu'un puisse me comprendre Nous vivons dans un monde Du mal et du bien Alors Très tôt nous choisissons Notre type Et mieux nous nous portons Je bénis Dieu Alors pour le bon cœur Comme celui du pasteur Alors quand il est venu A connaître Afro-Brain De la façon dont il s'est exprimé Il était clair Qu'il a vu la vision Alors c'est la raison Pour laquelle le pasteur A insisté là-dessus Il a insisté Qu'on doit travailler ensemble Alors c'est l'armée dont je parle Nous devons former une armée du Seigneur Pour le peuple de Dieu Pour protéger le peuple de Dieu Pour protéger la bonté Pour protéger le droit Ou le bien Sinon On va tous perdre Nous devons travailler ensemble On n'a aucun choix Que de travailler ensemble Alors une fois de plus Merci beaucoup pasteur Alors je suis un lecteur Ou un professeur Si je continue Je vais parler beaucoup Parce que je suis un professeur Ou un enseigne Je crois qu'on a deux ou trois questions Mais sans toi libre de poser la question Je voulais demander si les produits sont accessibles pour tout le monde Alors tu vas certainement venir et accroître le niveau d'accessibilité du produit Parce que nous avons une boutique là-bas à Total Jouvence Et le bureau Nous avons une autre branche à Bafossam Bamenda aussi Deux branches à Bamenda Douala deux branches Douala deux branches Boya Kumba Nous sommes en train d'établir aussi à Limbe Et Bétois Bétois aussi Et ainsi de suite Alors dans quelques semaines à venir Nous serons partout Dans plusieurs boutiques Alors l'accessibilité est croissante Alors tout le monde peut consommer le produit Ce n'est pas pour une catégorie des personnes Mais tout le monde peut consommer J'ai dit que consomme ta nourriture comme ton médicament Alors ça ne voudrait pas dire que la nourriture est un médicament pour quelque chose Mais c'est le médicament pour toute chose Une autre question Moi ma question est la suivante Est-ce que c'est possible d'entrer en partenariat avec vos hommes Je veux dire Pas dans le marketing Mais d'avoir vos produits, les cultiver Et vous les vendre comme vous l'avez dit Mais sans faire le marketing Il y a plusieurs types de partenariats Alors le premier type de partenariat C'est d'acheter les parts Pour les actions Alors une autre forme de partenariat C'est d'investir un montant Alors évidemment Si on se tombe d'accord Tu auras un certain revenu Une autre forme de partenariat C'est d'être propriétaire terrien Et on te donne un soutien En forme de semences et de menus Ou de matériel Et toi tu cultives ou tu plantes Et tu nous fournis Nous on achète les produits Une autre forme de partenariat est Alors tu as ton terrain Et puis tu cultives Mais tu t'enregistres chez nous Et tu nous fournis les produits La différence c'est que tu as ton matériel Tu as ton menu Tu as ta sémence Une autre forme de partenariat Alors c'est que tu ouvres une boutique Et nous fournissons les produits Dans la boutique Et toi tu les vends Et tu fais des profits Et tu as la différence La différence c'est que tu as un prix de grossesse Et le prix de vente Alors c'est là une autre forme de partenariat Alors nous te donnons un soutien Au-delà de te fournir les produits Parce que nous faisons la publicité pour toi Nous faisons le marketing pour toi Ou l'exposition pour toi Alors nous t'ajutons dans nos investissements On t'envoie les clients Notre site web Alors notre site internet est ouvert à tout le monde Vous pouvez y aller et puis lire En ce qui nous concerne et en savoir plus Vous pouvez se taper Faire un télédonner Afrobring à Google Et puis vous lancez la richesse Alors vous allez voir Les choses dont je suis en train de parler Alors je suis concerné par la partie nutritionniste Alors parce que lorsque nous consommons Nous ne repartons que nous consommons Selon les apports en nutriments à l'intérieur Alors parlons des plantains en farine Nous savons que le plantain a l'enzyme Alors est-ce qu'on extrait l'enzyme à l'intérieur Est-ce que ça perd sa valeur Ou alors on ajoute une autre valeur Merci beaucoup pour cette question C'est une question très intelligente Ou pertinente Ce que nous faisons Ce n'est pas extraordinaire Les parents l'ont fait il y a bellurette Alors la seule différence C'est que maintenant nous utilisons les machines Le plantain en poudre est très facile à produire Alors ce dont tu as besoin de faire C'est de diviser ou alors couper le plantain Sécher le plantain et puis l'écraser Et tu es rassuré de tuer certaines bactéries A l'intérieur De stériliser Exactement C'est le mot Tu stérilises le plantain et puis tu l'empaquettes Ou tu le mets dans un sachet Alors ça ne perd aucun de ses nutriments Notre but principal est de Est de préserver cela Alors de se rassurer D'étendre sa durée de vie On a aussi le mot Pour mesurer la quantité d'eau à l'intérieur Parce que le montant ou le niveau Le volume de l'eau dans un produit Détermine sa longévité Alors quand tu achètes nos farines Et tu prépares cela Alors la pluie, ça gonfle beaucoup Parce qu'on a extrait assez d'eau Durant la transformation Alors habituellement Quand un client achète un kilogram De la farine Qu'est-ce qui se passe quand ils le préparent ?